Générique Il est 6h55, Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Anthony, vous avez préparé vos vacances ? Oh là, pas tellement, moi je ne suis pas très organisé, vous savez. Mais enfin je m'y mets, je m'y mets tout de suite. Et vous Mathieu ? Je suis dedans en ce moment, je me balade sur internet. Alors justement, vous baladez sur internet, Anthony Morel va vous aider. Anthony, vous avez trouvé quelques sites et applications pour faire des économies, amortir un petit peu le prix, par exemple, d'un billet, en utilisant le formidable potentiel de l'économie collaborative. Oui, pourquoi est-ce qu'on passerait par des entreprises quand on peut se rendre des services entre particuliers ? C'est le principe de l'économie collaborative, on en parle souvent, Blablacar, Airbnb, bon très bien, mais il y a des applications qui sont beaucoup moins connues. Par exemple, on a une start-up française qui veut supprimer les frais de change, créer de l'échange de devises entre particuliers. Est-ce que ce n'est pas génial ? C'est-à-dire qu'en gros, vous partez aux Etats-Unis, vous voulez acheter des dollars, plutôt que d'aller dans un bureau de change qui va vous ponctionner 25% de commission, eh bien là, vous allez télécharger cette application qui s'appelle Willéo, vous allez être mis en relation avec une personne qui, elle, revient des Etats-Unis et qui veut revendre, se débarrasser des dollars qui lui restent. Oui, d'accord, mais enfin bon, la personne va avoir 10 dollars, quoi, elle ne va pas avoir 3000 dollars. Eh bien, ça dépend, pas forcément, pas forcément. Ou alors quand vous arrivez aux Etats-Unis, vous allez être mis en relation avec un Américain là-bas et vous allez juste prendre un rendez-vous dans un café. Qui peut-être, lui, va partir en France dans quelques jours. Et vous allez échanger mes 100 dollars contre tes 100 euros, hop, je te paye un café et on se sépare, on n'a pas payé de commission. Au taux du jour, la conversion, évidemment. Au taux du jour, exactement. Au taux du jour, il y a des sécurités, évidemment, pour éviter qu'il y ait des arnaques. C'est pas 100 dollars pour 100 euros, il y en a un qui est perdant. Non, c'est vrai. C'est l'échange de services entre particuliers et ça commence à bien marcher. Ça commence à bien marcher, bien sûr. Il y a plein d'applications qui sont en train de marcher. Je vois 5000 utilisateurs pour l'instant. Oui, 5000 utilisateurs et ça commence. Et c'est légal. Et c'est légal, c'est légal. À partir du moment où on n'en fait pas un métier, voilà, c'est légal. On ne va pas échanger quand même 5000 euros dans une ruelle louche. Il faut quand même éviter les rendez-vous un peu bizarres en pleine nuit comme ça. Bon, moi, je ne le ferai pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Des applications mobiles permettent aussi de louer une partie de l'espace de sa valise. Oui. Si vous rentabilisez, on loue une partie de sa valise. Exactement. Ben oui, Jean-Jacques, si vous voyagez léger, ça va peut-être vous faire faire des économies, figurez-vous. Vous allez pouvoir proposer une partie de l'espace de votre valise, les kilos que vous n'utilisez pas et qui vous sont alloués par la compagnie aérienne, que vous allez pouvoir prêter comme ça à un autre passager. Il va mettre son ordinateur portable dans votre sac. Lui, il ne veut pas payer de supplément bagage. Et hop, vous vous arrangez via une application mobile. Comme ça, j'ai gagné un ordinateur portable. Il faut lui rendre à la fin quand même. Il y a une autre application qui s'appelle World Craze, très maligne, qui va mettre en relation un voyageur avec quelqu'un qui lui reste en France, mais qui veut obtenir un objet qu'on ne trouve pas en France. Par exemple, une paire de baskets qui est sortie seulement aux Etats-Unis ou un jeu vidéo qui est sorti seulement au Japon. Et donc, vous, vous allez vous engager à l'acheter pour lui là-bas, à lui rapporter, et il va vous payer une commission. Et comme ça, vous amortissez une partie du prix du billet à l'avion. C'est encore une fois de la mise en relation entre particuliers qui va vous permettre de faire quelques petites économies quand vous partez en voyage. Oui, on peut aussi à l'étranger partager sa connexion Internet avec des habitants du pays. Voilà, alors pour éviter les fameux frais d'itinérance, les grosses factures quand on revient de l'étranger, c'est toujours la bonne surprise. Eh bien là, on va pouvoir soulouer la connexion d'un habitant du pays. Donc, un gentil Allemand, vous partez en Allemagne, vous allez pouvoir vous connecter via votre smartphone avec une application spéciale à sa connexion Internet à lui. Voilà, et donc vous n'allez pas payer de frais d'itinérance. Alors, vous ne pouvez pas faire la sangsue comme ça gratuitement. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous acceptez que lorsqu'il y a un touriste chez vous en France, eh bien évidemment, il utilise votre connexion à vous. Bien, merci Anthony Morel.